Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Et aujourd'hui, le décor change complètement. On n'est pas du tout dans mon setup gaming habituel. Là, on est dans mon salon et je vais vous présenter la nouvelle télé de LG que j'ai reçue il y a quelques jours maintenant. On va la tester avec Skinzer et avec son fils. Alors, si on le teste avec son fils, c'est parce que c'est la nouvelle gamme G10 de chez LG. Et c'est des télévées qui sont à la fois très très bonnes pour regarder des films, mais aussi pour faire du gaming. Donc pour ça, j'ai pris une PS4 Pro qui est juste là, qui est toute neuve. On va la déballer. On va la connecter au téléviseur. Ismaël va pouvoir faire quelques petites games dessus. Et il y a une petite surprise, Ismaël va pouvoir rentrer chez lui avec la PS4 Pro pour la ramener à la maison. Ah oui ? Donc voilà. Donc on va brancher tout ça et je vais tourner quelques petits plans. Je vais rentrer chez moi avec une PlayStation 4. Et ouais. La PS4 Pro, elle est pour toi. Merci Guillaume. T'es content ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ismaël, il a la Switch. Ouais, c'est ça. Et il pique le PC de son papa régulièrement. Ouais, pas mal de vrai, pas mal. Maintenant, il pourra jouer sur la PS4 dès qu'il en a envie. T'es content ? Oui. Donc je vais vous faire une petite présentation de tout ça. Je vais vous expliquer toutes les caractéristiques techniques de la télé, dans quel cas elle est intéressante. Il y a 2-3 petits points faibles dont je vous parlerai aussi, mais c'est pas grand chose. Sachez que le modèle que j'ai reçu, c'est la G10 en 65 pouces, qui est à la fois compatible G-Sync et FreeSync. Donc pour du gaming, ça va être très bien, même si vous la branchez sur un PC pour faire une sorte de PC dans le salon, pour jouer à la manette. À certains jeux, ça va être vraiment parfait. Donc je vais vous parler de tout ça, et puis on va brancher la PlayStation. Ismaël va pouvoir tester tout ça, et puis je vais vous dire tout ce que j'en pense. Alors juste avant que la vidéo commence, je voulais juste vous parler du sponsor de cette vidéo. Donc aujourd'hui, le sponsor, c'est NordVPN. Donc je suppose que vous connaissez tous NordVPN, on en entend souvent parler. Donc les services de VPN, c'est des serveurs qui vous permettent de vous connecter à distance, pour vous géolocaliser à d'autres endroits. Donc c'est pas uniquement la seule fonctionnalité, l'intérêt d'avoir un VPN. Ça vous permet de vous localiser ailleurs, mais aussi de sécuriser vos données, donc de crypter toutes les données qui passent sur le réseau à ce moment-là. Donc ça permet de contourner les restrictions géographiques, comme par exemple quand on veut aller sur Netflix, et accéder au contenu qui est aux Etats-Unis, grâce au VPN. On va pouvoir se géolocaliser, par exemple, aux Etats-Unis, et accéder à ce contenu-là. Ils ont beaucoup de serveurs, plus de 5300 serveurs qu'on retrouve dans 59 pays différents. Quelque chose aussi qui est important avec un VPN, c'est le fait qu'il n'y ait pas de log qui soit conservé par le service de VPN. Donc NordVPN ne conserve pas les données concernant la navigation que vous faites sur Internet. Vous avez aussi une fonctionnalité Cybersec, qui permet de bloquer les publicités et certains malwares. Et autre chose assez intéressante, c'est que ça vous permet de vous connecter à des réseaux peer-to-peer. Donc il y a des serveurs spécifiques NordVPN qui ont été prévus pour ça, et ça vous permet de masquer votre adresse IP dans ces cas-là. Vous pouvez avoir jusqu'à 6 appareils qui sont connectés en même temps. Donc si par exemple vous avez une tablette, un PC portable, un PC fixe, un téléphone, vous allez pouvoir connecter jusqu'à 6 appareils et les utiliser au même moment avec un seul compte. En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter le service client 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous avez un chat en direct et des e-mails. Et c'est aussi disponible en français si vous leur communiquez par e-mail. Vous avez la possibilité de tester pendant 30 jours. Pendant 30 jours, vous avez donc une offre satisfaite ou remboursée. Si jamais ça ne vous plaît pas, vous pouvez tout annuler et être remboursé. Alors du coup, si ça vous intéresse NordVPN, vous pouvez utiliser le coupon YTGuillaume ou vous pouvez accéder à l'URL nordvpn.com slash ytguillaume. Vous pouvez avoir un abonnement pour 3,30€ par mois. Donc 68% de réduction. Et vous avez même un mois qui est offert quand vous prenez cet abonnement. Donc vous avez le lien en description pour ceux qui sont intéressés. Donc la particularité de cette gamme G10, c'est que c'est des téléviseurs qui sont extrêmement fins. Donc celui-ci fait 3 cm d'épaisseur. Et ces 3 cm, ça comprend à la fois l'écran, mais aussi la connectique et la fixation murale. On a donc un élément qui permet de faire passer tous les câbles à l'arrière pour faire le cable management. Et l'emplacement pour la fixation murale s'intègre aussi dans la télé. Ce qui fait que l'épaisseur de la télé, c'est l'épaisseur max. Ça vous permet de coller complètement le téléviseur sur votre mur. Avec le modèle qu'on reçoit, on n'a pas de pieds qui sont fournis, mais on a une accroche murale qui est fournie. Pour ceux qui veulent les pieds, vous pouvez les acheter séparément. Ça coûte 100 ou 150€ il me semble. Vous aurez le lien en description. Au niveau de l'installation, je n'ai eu aucune difficulté à l'installer. Et sachez que l'installation est très très simple. Par contre, la notice d'utilisation qui nous indique comment monter, elle est compliquée. Donc je vous conseille de la suivre. Mais sachez qu'il y a beaucoup d'étapes qui sont un petit peu inutiles, qui sont très logiques. Et du coup, il y a beaucoup trop de détails par rapport à ce qu'il faut faire. En soi, le montage se fait à peu près en 10-15 minutes. C'est vraiment très rapide. Le plus compliqué, ce sera de porter la télé. Et de bien faire attention de ne pas appuyer dessus pour éviter d'abîmer la télé. Au niveau de la dalle qu'on retrouve, c'est une dalle OLED, 4K, 10W, avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Donc l'OLED, pour ceux qui se demandent, c'est des pixels auto-émissifs. Ça veut dire que chaque pixel fournit sa propre lumière. C'est le gros avantage de l'OLED, étant donné que, si par exemple, on veut afficher un noir parfait, il suffit tout simplement de ne pas allumer ce pixel. Donc le pixel s'éteint. Au niveau de l'éclairage, pour moi, ça m'a semblé uniforme. J'ai essayé sous différentes luminosités. Ça m'a semblé très très bien. Et au niveau du rendu des couleurs, j'ai trouvé ça vraiment parfait. On avait des très très belles couleurs. Les tons de peau, quand je regardais des films, étaient vraiment très très bons. Et au niveau du jeu vidéo, comme vous le voyez sur certains plans, vous verrez qu'on a des belles couleurs bien vives. Ça rend vraiment super bien. Alors ce qu'on retrouve dans cette télé, c'est un processeur Alpha 9 de chez LG. Donc c'est le tout dernier processeur. Et c'est ce qui va permettre de faire tout le traitement du son et de l'image. Donc c'est le plus puissant. Et ça permet d'avoir AI Picture Pro et AI Sound Pro. Donc deux technologies qui sont intégrées, qui vont permettre d'améliorer la qualité de l'image et d'améliorer la qualité du son. Donc ces deux fonctionnalités-là, elles vont adapter le son et l'image en fonction du contenu qu'on donne. Donc si c'est un jeu vidéo, si c'est du cinéma, si c'est du sport, et bien le téléviseur va reconnaître automatiquement, et va adapter le traitement du son et le traitement de l'image pour que ce soit le meilleur rendu possible. Il y a une petite techno qui est assez intéressante sur ce téléviseur, c'est le Dolby Vision IQ. Donc ça permet de changer le contraste et la luminosité en fonction de la luminosité de la pièce. Donc ça vous permet d'avoir tout qui se change tout seul. Donc si par exemple vous êtes dans le noir ou si vous êtes en plein jour, tout va s'adapter tout seul. Vous n'aurez pas besoin d'aller à chaque fois dans les paramètres de la télé pour par exemple baisser la luminosité quand vous êtes dans une pièce noire. Et autre chose qui est très intéressant je trouve, c'est l'upscaling 4K. Donc c'est une fonction de deep learning, c'est une intelligence artificielle qui va automatiquement upscaler en résolution 4K le contenu qu'on envoie. Si par exemple on envoie du contenu en Full HD, donc 1080p, et bien ce contenu va être automatiquement généré en 4K grâce à une intelligence artificielle. Alors ce ne sera jamais aussi bien qu'un contenu qui de base est en 4K, mais ça permet quand même d'améliorer beaucoup la qualité. Moi je l'ai vu avec certains contenus Netflix que je regarde et qui du coup sont en 1080p, il y avait un upscaling 4K et j'ai vu une grosse différence par rapport à la télé que j'utilisais avant. Un autre gros avantage de l'OLED, c'est les angles de vision qui eux sont excellents, quasi parfaits. Donc ça veut dire que même si vous êtes très à gauche ou très à droite du téléviseur, vous aurez quand même une très bonne vision et vous n'aurez pas la qualité de l'image qui sera détériorée. Quelque chose d'assez intéressant c'est le mode jeu, donc ça permet de réduire l'input lag. Donc l'input lag c'est en gros le temps de réponse, la latence, ce qui vous permettra donc d'être plus réactif dans les jeux. Donc ça on l'a testé sur console. Sur console je pense que c'est pas là où c'est le plus adapté, parce que beaucoup de consoles font tourner les jeux en 30 images par seconde. Et clairement les fonctionnalités qui permettent de fluidifier l'image dans le jeu, elles sont assez intéressantes. Dès qu'on active le mode jeu, du coup on se retrouve, au lieu d'être en 100 images par seconde, on se retrouve en 60 ou en 30 images par seconde. Et on a l'impression que le jeu lag un petit peu, étant donné qu'on a vraiment le rendu pur de la console, avec un très bon temps de réponse. Donc je vais plutôt conseiller ce mode jeu à ceux qui sont sur PC, qui peuvent faire de la 4K à plus de 100 images par seconde, là ce sera parfait. Et en plus étant donné que les technologies G-Sync et FreeSync sont intégrées sur cet écran, ce sera ultra intéressant pour les joueurs PC. Vous avez un autre mode aussi qui peut être intéressant, c'est le mode Filmmaker. Donc ça, ça va désactiver aussi beaucoup de fonctionnalités, un petit peu comme le mode jeu. Et le but de ça, c'est qu'il n'y ait aucun effet sur l'image, qu'il n'y ait aucun rendu plus fluide de l'image, de manière à ce que ce qui s'affiche sur le téléviseur, ça ressemble le plus possible à ce qu'a voulu le réalisateur du film. Donc ça, ça va plutôt être un mode qui va s'adresser aux cinéphiles. C'est pas tout le monde qui appréciera ce mode, mais pour ceux qui veulent vraiment un rendu tel que le réalisateur du film l'a voulu, vous pouvez activer ce mode-là. Alors autre chose intéressante, vous avez une version 48 pouces qui existe de cet écran. Vous aurez le lien en description. Et ce modèle, il est intéressant, je trouve, pour les joueurs PC. C'est un écran qui n'est pas trop grand, que vous allez pouvoir poser sur votre bureau. Prenez quand même un petit peu de distance. Si vous avez un bureau qui fait, je ne sais pas, 80 cm de profondeur, ce sera très bien. Vous mettez votre clavier et vous allez pouvoir jouer sur cet écran 48 pouces dans des très bonnes conditions, en 4K. Et clairement, pour ceux qui aiment jouer sur un grand écran, ce sera vraiment parfait. Alors je vous ai parlé de la qualité sonore qui est excellente, mais sachez qu'ils vendent une barre de son, donc séparément de cette télé. C'est la LG Soundbar G10. Et celle-ci, donc, elle coûte environ 800 euros. Je vais plutôt la recommander au cinéphile, étant donné que la qualité de base de la télé est vraiment excellente. Mais pour ceux qui veulent aller encore plus loin, cette barre de son, elle est adaptée à cette télé, étant donné qu'elle est très très fine et elle se positionne juste en dessous du téléviseur de la même manière. Ça vous permet d'avoir à la fois la télé collée au mur, qui est vraiment très fine, et aussi la barre de son qui va avec, qui est aussi très très fine. Alors comme je vous ai dit, il y a aussi quelques défauts sur ce téléviseur. Il n'est pas parfait, pour moi il y en a deux. Il y a le fait qu'on ait une dalle glossy, ce qui veut dire que vous avez des reflets. Ce n'est pas une dalle matte comme on retrouve sur pas mal de PC. Là, étant donné qu'on a une dalle glossy, si par exemple vous avez le soleil qui est juste derrière vous, quand vous regardez le téléviseur, vous allez avoir des reflets. Donc il faudra bien penser l'emplacement de la télé dans la pièce où vous allez la mettre, étant donné que vous risquez d'avoir des reflets et voir certains éléments de la pièce refléter sur la télé. Le deuxième défaut selon moi, c'est propre aux dalles OLED, donc qui a beaucoup d'avantages mais qui a aussi un inconvénient, c'est le marquage de la dalle. En fait, si par exemple vous regardez toujours la même chaîne de télé, par exemple, je ne sais pas, BFM TV, et qu'il y a toujours le logo en haut à gauche de la télé, le souci des dalles OLED, c'est que si les pixels ne s'actualisent pas, il peut y avoir un marquage, et après quand vous changez de chaîne, vous pouvez avoir toujours le logo de BFM TV qui s'affiche. Donc ça, c'est assez embêtant, mais ils ont trouvé plusieurs options qu'on peut activer sur le téléviseur pour éviter ce genre de problème. Donc on a le changement d'écran, donc ça, ça déplace l'écran régulièrement de quelques pixels, donc quelques pixels à gauche, à droite, sur le haut, de manière à ce que les pixels se régénèrent, changent, et ça, ça permet d'éviter du coup ce marquage de dalle. Vous avez une autre fonctionnalité, c'est la luminosité de logo, donc la télé va détecter quand il y a un élément qui reste toujours de la même couleur que les pixels ne s'actualisent pas, et là, ça va réduire la luminosité, puis l'augmenter, etc., de manière à éviter qu'il y ait ce marquage d'éléments sur la télé. Et la troisième fonctionnalité, c'est l'actualisation de pixels, donc ça, c'est quand on éteint la télé, il va y avoir un processus qui va se passer au niveau de la dalle pour actualiser les pixels de manière à éviter d'avoir ce genre de problème. Donc à vous de choisir ce que vous préférez, vous pouvez activer différentes options, et voilà, c'est cool qu'ils aient pensé à ça, ça permet quand même d'avoir un téléviseur qui dure beaucoup plus longtemps dans le temps. Et voilà, du coup, c'est bon, Ismaël a pu tester la PlayStation sur la télé OLED. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé ? Super ! Le jeu, il était super ! En plus, j'attaquais des gens, je sauvais les policiers... C'est bien ! C'est bien, mon fils ! Voilà, t'en as pensé quoi de la qualité de la télé ? Ben, elle était super ! Par rapport à celle que papa et maman, ils ont à la maison ? Ben, elle était bien ! On voit une différence, quand même ! Ben, quand même, elle est bien ! Bon, toi, t'en as pensé quoi ? Moi, personnellement, je trouve que c'est très clean ! Comme je disais à Guillaume tout à l'heure, on a l'impression qu'elle est dans le mur. Ouais ! C'est ça, en fait ! Elle est vraiment ultra fine, elle fait 3 cm d'épaisseur seulement, et encore, moi, là, avec les cache-câbles que j'ai mis, je ne peux pas la plaquer à fond, mais normalement, elle est collée ! Collée de chez collée ! Vraiment, derrière la caméra, tout à l'heure, on a vraiment l'impression qu'elle est dans le mur, et qu'elle fait partie du mur, on ne voit pas de démarcation ! Bon, après, dans le jeu, vous allez voir, enfin, en tout cas, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été tiré, le jeu n'a pas été tiré, je ne sais pas pourquoi, il y avait des bordures, donc on a l'impression que c'est les bords de la télévision, mais ce n'est pas du tout le cas ! Comme vous pouvez le voir maintenant, là, c'est vraiment clean de ouf ! Et le son aussi, le son de la télévision est incroyable ! Voilà, on a à peu près 1 cm de bordure sur les côtés ! À peu près ! Donc, voilà, pour un téléviseur de cette taille-là, c'est parfait ! Le truc que j'aime le plus avec cette télé, c'est le son, parce qu'on a clairement l'impression... En fait, on a l'impression qu'il y a un caisson de basse quelque part, et on se dit où est-il ? Grave, alors que c'est très fin ! Voilà, le son est très clair, et en plus, le son est clair au niveau des graves, des médiums, des aigus, et il n'y a pas l'un des trois qui manque de puissance ! Il n'y a pas de déséquilibre ! Enfin, on ne sent pas que, par exemple, les graves sont beaucoup plus importantes que le reste ! Voilà ! Et moi, quand je vois la télé aussi fine que ça, je me demande comment ils ont fait pour avoir une qualité sonore aussi bonne ! Et clairement, mais dès que je l'ai allumée, quand je l'ai reçue pour la tester, quand j'ai eu le son, je n'ai pas compris ! Tu t'es dit d'où ça sort, ça ! Tu t'es dit où est le caisson de basse caché, là ? Parce que je ne comprends pas ! Donc, clairement, moi, le gros point fort, donc images, son, de toute façon, c'est ce qu'on demande d'une télé ! Ouais, c'est ça ! Et l'avantage de celle-là, c'est qu'elle est aussi très réactive, et ça permet de faire du jeu dans des très bonnes conditions ! Donc voilà ! Bon, bah maintenant, Ismaël, tu vas repartir avec ta PS4 Pro ! C'est un jeu d'Ubisoft, ça c'est pour faire du snowboard, du parapente, des trucs comme ça ! Et ta Horizon Zero Dawn, ça c'est un jeu d'aventure, tu verras, c'est un peu particulier ! Il y a des robots qui sont gentils, il y a des robots qui sont méchants ! Voilà, comme dans tous les jeux ! Ouais, c'est ça ! Bon, t'as tes jeux, t'as tes deux manettes ! Alors, c'est laquelle que tu préfères, des deux manettes ? La rouge ! Ah bah, bien sûr ! La rouge ! La rouge, c'est pour aller avec ton jeu Spider-Man ! Ouais ! Donc voilà, tu vas rentrer avec ça ! Tu viens encore remercier à Guillaume pour en jouer à la maison ! Merci Guillaume ! Mais on viendra la chercher la semaine prochaine ! Hein ? On vient la chercher la semaine prochaine, la PlayStation ! Là, on range au sang et on vient la chercher la semaine prochaine ! Guillaume, il en a besoin pour faire des tests ! Non ! Non, on rigole ! C'est une blague ! Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu ! Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir ! Je vous le rappelle, vous avez le sponsor de la vidéo NordVPN ! Vous avez le lien qui s'affiche juste ici si vous voulez prendre un abonnement ! Donc je vous le rappelle, c'est 3,30€ par mois et vous avez un mois offert avec le code YTGUILLAUME ! Vous avez le lien aussi en description pour ceux qui sont intéressés ! Et puis, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo ! En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada